Avec l'Europe, avec les Etats-Unis, développer davantage le commerce intra-africain. La zone de libre-échange continentale n'aurait pas de sens si on n'a pas d'infrastructure, elle n'aurait pas de sens si on n'a pas de production à échanger, s'il n'y a pas de développement industriel ou de développement agricole. Donc, la zone de libre-échange continentale permet de mettre en place un marché africain unique. Aujourd'hui, le marché africain est fragmenté, l'Afrique est balkanisée, nous avons 55 marchés, des petits marchés avec un nombre réduit de consommateurs, nous voulons en faire un marché unique. Un marché de 1,3 milliard de consommateurs aujourd'hui, ces consommateurs seront 3 milliards en 2050. C'est intéressant. Le marché de 1,3 milliard de consommateurs aujourd'hui, c'est intéressant. Le marché de 1,3 milliard de consommateurs aujourd'hui,